Est-ce le pire adversaire pour les Bleus ? Oh bah oui ! S'il y a Cavani, c'est le pire adversaire. S'il n'y a pas Cavani... Ah oui, ça c'est clair. Ça ouvre un peu la porte. De toute façon, Christian Ronaldo aurait été suspendu pour ce match, puisqu'il a pris un jeu dans la fin de match. Je pense que ça va être très compliqué contre l'Uruguay, plus compliqué que face à l'Argentine. Mais bon, ce sera un autre type d'adversaire et un autre type de jeu à mettre en place. Pire adversaire ? Je rejoins Didier, ça dépend si Cavani est à 100% ou pas. S'il joue et s'il est à 100%, ça peut être le pire adversaire. Mais il m'étonnerait qu'il soit à 100% après sa sortie du jeu. On parle peut-être d'un claquage, en tout cas, au mollet gauche. On va dire que ça va... Enfin, l'Uruguay, c'est meilleur que les équipes qu'on a jouées au premier tour. Mais on va sûrement retomber dans les schémas du premier tour. Bloque bas, grosse défense. Donc ils sont habitués, ils ont fait trois matchs comme ça. Sauf que là, on est en quarte finale, c'est pas la même équipe. Mais il y aura moins d'espace, il n'y aura pas des espaces comme on a vu. L'Argentine, on s'y attendait. On avait vu le Nigeria. Le Nigeria avait eu beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Eux, la France, ils l'ont fait. Ils ont été pragmatiques, efficaces, surtout avec Mbappé. Donc là, tu retombes à la vie. Pour moi, un football à la baïonnette, football de tranchée, au corps à corps, en avant Simone, comme en 14, le débarquement. C'est vrai que si Cavani est absent, et ça en prend un peu le chemin, ils perdent une énorme arme offensive, parce que c'est une équipe qui s'appuie sur sa qualité défensive et collective. Et elle peut se permettre ça, parce qu'elle avait devant deux armes fatales, dont l'une est plus fatale que l'autre depuis plusieurs mois, parce que Suarez, il n'est pas dans la forme de sa vie, alors que Cavani, il est dans la forme de sa vie, et notamment dans son poids en sélection. Vu comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il a tout de suite demandé le changement, il a boité très fortement. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait ne pas être déchiré. Donc si les fibres du déchiré du mollet, il ne peut pas être là en fin de semaine, c'est impossible. On voit mal quand même Cavani sortir pour juste un petit souci. Et puis, il peut avoir une pointe, et donc là il demande le changement, mais ce ne serait pas aussi, je m'arrête tout de suite, je ne peux plus marcher normalement. Non mais tu ne peux pas avoir une pointe quand tu boites aussi bas, c'est impossible. Moi je pensais qu'au départ c'était une entorse de la cheville. Vous avez vu un contact un peu bizarre, etc. Là maintenant on s'y effectue, et en plus le mollet, on sait tous que le mollet, c'est quand même un muscle, c'est tellement... D'abord ça fait mal, puis c'est fragile, donc si c'est le cas, c'est toujours la chance ADD quoi. Il y a toujours des trucs qui font que ça se passe. Là voilà la chachette ADD. L'Uruguay, est-ce que c'est un peu affronté, un peu, vous allez me dire si la comparaison est juste ou pas, un peu affronté de l'Atletico Madrid, cet Uruguay-là ? Est-ce que c'est un peu les mêmes choses ? Oui. Ah, il y a des ressemblances, oui. Oui, bien sûr, c'est un 4-4-2. Des ressemblances. Enfin, l'Atletico a évolué... Pas tellement dans l'organisation, mais dans ce que dégage cette équipe, quoi. Il y a beaucoup de... Je trouve que l'Atletico, il sort mieux... Il joue davantage. Oui, ça joue mieux quand même. Oui, mais depuis un an, mais on les réduit beaucoup à... On les réduit beaucoup à la caricature de Simeone, mais c'est aussi une équipe qui joue bien au foot, dans son style. C'est-à-dire que les sorties de balles, elles sont hyper variées, et puis il y a du talent devant, à Madrid, il y a Griezmann... Il y a Diego Costa et Griezmann, alors il n'y a pas de talent. Mais ce n'est pas les mêmes quant à Cavani et Suarez, mais les deux, ça a du talent. Ils ont un point commun. Oui, mais là, Cavani ne sera pas là. Les deux équipes ont un point. Attends, Cavani, attendez. Vous l'avez mis tout de suite au brancard. Bon, pour l'instant, non. C'était en Russie, il y en a qui traversent, ils allaient se faire soigner les soirées en Russie. Trois jours après, il était rétabli, il jouait pour Paris. Oui, Diego Costa aussi est allé se faire soigner, puis avait raté un match important, une finale de Ligue des Champions. Il était parti en Russie. Oui, Paul ? Je trouve que les deux équipes ont un point commun évident, le plaisir de défendre. On sent qu'ils ne se forcent pas, on sent que c'est dans la culture de ces deux équipes. Et après, c'est vrai qu'il y a plus de talent du côté de l'Atlético de Madrid. Saul Niguez au milieu de terrain, ils n'ont pas l'équivalent du côté de l'Uruguay. Coquet. Coquet, c'est plus talentueux du côté de l'Atlético, mais il y a cette culture d'une équipe bien organisée qui aime défendre ensemble. « On se retrouve en même temps ». – Sous-titrage FR 2021